bonjour à toutes et à tous seigneurs et seigneuritas les amigos de tutti quanti aujourd'hui on revient avec faire une petite astuce c'est là une petite suite à la vidéo juste avant concernant le changement le son d'un pad voilà et comment faire un kit personnalisé en fait définitif il y a quand même des trucs il faut savoir parce qu'il y a une petite chose là dedans que si on chipote qu'on risque de pas trop bien capté c'est ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui si tu pars dans l'option de faire un kit personnalisé c'est plus dans cette optique là qu'on va passer il faut savoir déjà à l'avance qu'est ce que tu veux changer réellement et surtout avec les qualiseurs et la compression voilà ce que j'ai essayé d'expliquer simplement ça peut être évident mais c'est pas chinois non plus donc alors j'avais montré comment changer le son d'impact etc et j'avais dit aussi dans la vidéo précédente que j'avais pas allé dans les autres options et aujourd'hui on va y aller voilà alors je vais choisir un kit n'importe quel voilà donc je veux aller dans les u ce coup-ci je vais faire une pierre deux coups voilà donc dans les u si vous allez dans les u vous savez personnaliser et écraser et mémoriser définitivement pas s'il y a un p vous savez pas écraser c'est des préceptes d'usine donc au cas où vous avez merdé pas de souci tu vas dans le p tu copies le p dans le u dans le même numéro et que tu retrouves ton original donc ici en fait c'est ceci et je me suis et je vais dire moi je vais faire mon kit à moi mon kit personnalisé alors tu peux le faire dans le drum 1, le drum 2, le drum 3 bon moi je vais pas faire tous les pattes sinon la vidéo est la partie pour des heures j'ai essayé d'expliquer quelque chose je vais changer ici je vais faire un kit personnalisé ok donc je retiens u 28 je vais dans drum part je fais enter et là je vous avais montré qu'on s'avait changé le pit course ok qui se trouve ici voilà donc si je pose ici j'ai round kick si je pose ici j'ai hybrid kick ok donc alors je vais changer rien du tout ici sur ces deux là parce que je veux garder quelque chose d'original ok donc sur celui là et celui là je veux rien changer rien du tout ok et c'est là que c'est là qu'on va en venir ça l'option haute à signe vous voyez en fait que si je pose ici il est sur i f x kick si je pose ici il va sur i f x 9 si je pose ici il va sur master etc etc ok si en général il reste sur master ok donc ça consiste en quoi ça veut dire en fait que si tu mets en output à sim i f x kick tu seras allé dans l'option après donc celle ci qu'on voit au dessus drum instrument fx kick tout ce que tu changera ici affecte automatiquement les deux clics ok donc si tu pousses ici tu seras en mode snare donc si tu pousses encore une fois ta flèche ici tu rentreras dans drum instrument fx snare tout ce que tu changerais ici dans l'équaliser compression affectera les deux snares ok si ça si tu as mis sur master tu peux changer ce que tu veux ici ça change rien ok voilà ça c'est le truc qu'il faut qu'il faut comprendre et il ya encore la fonction odors ça veut dire que si il faut sélectionner en fait la sortie de chaque pad si tu as plusieurs odors si tu change n'importe quoi dans dans un paramètre il changera pour tous les odors ok même chose il changera pour tous les kicks et tous les snares ok tu sais pas faire un par un alors on retourne en arrière on retourne au début voilà donc ici en fait je veux garder mon original aussi alors pour garder l'original tu vas sur output à signes et tu mets sur master ok celui là ici je veux sur master celui là ici aussi ok donc en fait ici tu peux changer le pitcore ça si tu veux moi je veux garder deux originaux dans mon kit personnalisable ok donc alors ici je touche à plus rien voilà ici j'ai mon truc maintenant ici je pousse ici on va voir qu'il change en ifx kick ok ça veut dire que si je veux modifier un paramètre dans les équaliseurs et la compression pour le pour le kick il changera uniquement celui ci parce qu'il ya que celui là en fait le 2 qui est assigné à kick si maintenant je veux changer des autres il faut juste appuyer dessus et mettre en fait ici kick voilà donc ici en fait voilà je vais mettre kick ça veut dire que on voit les deux kick je vais changer le pitcore ici le pitcore ça n'a rien à voir donc le pitcore ça en fait c'est indépendant voilà et ici je vais changer ok voilà j'ai ceci maintenant j'ai ceci originaux touche pas et j'ai ça ok alors maintenant vu que si je pousse ici je vois que je suis sur kick si je pousse mon curseur je suis sur kick ici dans la fenêtre d'option je vais changer en fait un paramètre ok il changera automatiquement celui là aussi ok donc on entend je vais changer celui là parce que ces deux là en fait sont assignés au mode kick voilà il aura changé celui là aussi il aura changé celui là aussi voilà donc ici je vais mettre ici en offence ok bon il ya je vais pas faire toutes les options il y a encore la compression aussi si tu veux changer la compression par exemple de l'attaque par exemple voilà il y aura changé l'attaque de celui là aussi ok si j'ouvre l'attaque ici il aura changé l'attaque de celui là puisqu'ils sont tous les deux en mode kick ok donc on va rester là donc maintenant j'ai master ça veut dire normal ok et j'ai ça tu peux affecter des autres donc maintenant si je reviens en arrière voilà je pousse ici sur mon mon ma cymbale mon mon charleston pardon là ici je vois qu'il est en master ça veut dire que si quoi que je fasse dans les autres options ça change rien ok ok mais moi je veux le changer quand même donc alors je vais aller changer le pit course voilà je veux ça et je veux aussi chipoter dans les écoliseurs et c'est là qu'il faut savoir maintenant bon maintenant ici j'ai mis kick kick snare en master kick 2 snare 2 en mode kick maintenant si je veux uniquement modifier les charleston ça veut dire ceux là je peux mettre ceux là en snare donc alors il faut suivre là hop je pousse je mets en snare celui là et je mets en snare celui là donc ok voilà donc ici en fait ici je vais changer le pit course moi je fais simple ok maintenant en fait j'ai master ici clique ici et trois snare si maintenant je vais avec mon curseur jusqu'à drum instrument effect snare ce que je modifie ici affectera les trois ici ok donc alors si je vais ici maintenant il affectera celui là et celui là ok vu qu'ils sont tous les trois assignés au mode snare bon c'est simple c'est voilà si je vais aller au putgen ok automatiquement les trois et pas les autres les autres ils restent parce qu'ils sont déjà voilà c'est pas évident à comprendre c'est pas chinois on a vite on a vite compris l'histoire shelving et ici on va laisser sur 5 le high gain ok alors c'est pour faire les kits personnalisés moi je vais pas en faire 36 maintenant si je veux les autres maintenant ici ok moi je vais changer tout ça donc alors là je peux mettre directement tous les autres pattes en mode odors par exemple voilà donc alors je vais venir en arrière on revient toujours à pour changer le pit course là je vais pousser ici voilà et cela je vais le mettre en mode odors là ok ici odors ici odors ici odors ici odors ici odors je sais qu'il y a encore les si on tombe loin individuels a b mais ça c'est les sorties ici en fait ça dépend comment vous êtes sortis ok un autre sujet pas difficile à comprendre non plus ici c'est déjà fait donc ici je mets en odors en odors 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 1 ça c'est, ça dépend ce que vous voulez faire, moi je montre others et others, voilà alors ici j'ai l'origino donc qui est en mode kick, ici il est en mode snare, en mode, non ici là je me trompe, on est en master, il est en mode kick, en mode snare et tout le reste ce sera others, alors je vais aller changer le pitcord de ça, je fais des clics personnalisés, voilà, voilà voilà j'ai tout changé donc maintenant j'ai ceci, ok c'est mon kit personnalisé, maintenant si je vais changer dans les equalizers, donc si je vais dans ici, on voit kick, on voit snare et on voit others, après il n'y a plus rien donc others, quoi que je modifie maintenant dans others, modifiera tout ce qui est sélectionné en others, alors je vais mettre l'equalizer en route, je vais faire plus de gain, ok, mais tous les autres sont affectés aussi, ok, je vais mettre un peu plus de gain, je vais mettre du low gain, voilà, low fréquence, low EQ, moins, mid gain, voilà, bon moi je fais en vitesse, again, etc, 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 si tu veux aller maintenant toucher dans la compression, le threshold, jolt, t'entends, je vous montre ça fait ceci, non un clic avant, voilà, c'est un attack, je release, tous les autres sont affectés de la même façon, on l'entend déjà, ok, voilà, bon maintenant ça c'est mon kit, donc je sors de tout, voilà, donc maintenant j'ai un kit personnalisé entièrement, donc ici original, en mode kick, en mode snare, et tout le reste est en mode others, qui changera dans les EQ, ok, bon maintenant si je vais dans mon kit, en fait ici je vois TMP, ok, alors il faut retenir que c'est le kit U28, ok, je répète, si tu veux un kit personnalisé, tu dois impérativement aller sur un kit U, pas P, les P, tu sais pas les écraser, ok, maintenant je vais enregistrer ce kit personnalisé qui est dans ma partie DRUM1, ok, tu peux le faire dans DRUMD, DRUM3, enfin moi je fais court ici, ok, sinon on est parti pour des heures, avec le curseur je vais sur WRITE là, ok, je fais ENTER, WRITE TO U28 ROCK9, je fais oui, ok, voilà, ENTER, ça veut dire que maintenant, même si j'allume et j'éteins l'appareil, sur le U28 j'aurai ce kit là, ok, et c'est comme ça que tu personnalises un kit, et je voulais montrer aussi les différentes options, par exemple si tu veux uniquement changer dans les equaliseurs, celui-là, 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 et bien tu mets par exemple celui-là en mode kick, les autres en mode snare, ça dépend ce que tu veux changer, tu peux choisir, ok, donc voilà, maintenant j'ai mon kit personnalisé, ça veut dire que si je change ici, si je reviens en mode 28, j'ai mon kit, ok, j'éteins l'appareil, voilà, c'est comment tu fais un kit personnalisé, tu rallumes l'appareil, voilà, donc lui, il va venir sur, voilà, mon kit P1, ok, donc si je vais sur, je ne te trompe pas ici, si tu vas sur P28, tu vois, c'est le numéro 28, hein, non, parce que tu es sur le P, moi, le P, tu ne sais pas les écraser, je ne le répéterai jamais assez souvent, voilà, tu vas dans le U28, si tu vas dans U28, donc User, voilà, là, j'ai mon kit personnalisé, ok, ça c'est comment tu fais un kit personnalisé, en tenant compte des options, je répète, tu sais changer, donc, tu vas dans 30 parts, Enter, Curseur, là, tu changes ce que tu veux, hein, mais, ça dépend des kits que tu veux, si tu te serres de l'écoliseur et du compresseur, euh, tu peux sélectionner lesquels tu veux, avec plus d'aigus, plus de graves, etc., c'est ça, c'est comme tu veux, ou tu peux changer uniquement le pit course, ici, de tous les pattes, n'importe quel, et basta, c'est comme tu veux, donc, voilà, ici, j'ai un kit maintenant entièrement personnalisé, euh, alors, va vite, parce que sinon, ça, c'est duré des heures, alors, si je ressors maintenant, je fais un recording, voilà, avec, ici, en fait, ça, j'ai gardé mon original, voilà, donc, ici, je vais faire mon recording, ah, il y a déjà quelque chose dessus, là, ah, ouais, je suis sur mon, attends, Enter, c'est sur un kit, un preset déjà pris, voilà, ici, en fait, voilà, 70, kit, U28, ne te trompe pas, alors, AP28, U28, voilà, j'ai mon kit personnalisé, je sors, et là, maintenant, je vais taper mon recording, donc, j'ai mon kit entièrement personnalisé, on va essayer de faire un truc, voilà, Évidemment, j'ai plus, j'ai sacrifié mon Charleston, hein, j'ai plus de Charleston, sur cette kit-là, maintenant, si tu vas, euh, dans le drum 2, par exemple, tu peux, tu peux remettre le Charleston ou quoi dans le drum 2, il n'y a pas de souci, voilà, alors, je vais montrer après encore autre chose, il n'y a pas de souci, ok, ça, c'est personnalisé avec changement de son, ok, voilà, ça, j'ai ici, maintenant, on va essayer de rajouter quelque chose, ok, on va rajouter ça, voilà, ça sonne bien, on va rajouter ça, voilà, et puis un truc personnalisé, quoi, voilà, on va rajouter ça, voilà, maintenant, tu peux aller dans le drum 2, ici, ici, comme il n'y a rien qui a changé, voilà, je vais arriver là-dessus, ce que l'on dit, voilà, voilà, je fais un truc avec mon kit entièrement personnalisé, on va voir si on peut se taper une petite basse dessus, évidemment, je peux changer la basse, il n'y a pas de souci, on va voir, on va aller, voilà, on va mettre ça, c'est chouette comme appareil, et voilà, c'est un panneau en changeant tous les, avec mon kit personnalisé, voilà, ça, c'est une chose, hein, voilà, ça, c'est un kit personnalisé, avec changement du pit course, équaliseur, compression, ce que tu veux, lesquels tu veux, comme tu veux, si tu veux, 4 de 5, ici, changer les Q dans les, pour les kicks, ben, tu mets en mode kick, si tu veux, cela en snare, snare, roders, roders, etc., etc., c'est faisable, maintenant, deuxième option, pour changer, vraiment personnaliser les kits, on va, par exemple, ici, j'ai mon kit personnalisé, donc, en mode, ok, je vais personnaliser le drum 2, ok, mais je vais changer les instruments, ça veut dire qu'ici, maintenant, je vais vous montrer comment changer l'instrument qu'il y a sur un pad, donc, alors, vous allez dans kit, toujours le même principe, drum part, enter, une fois le curseur, et là, à la vidéo avant, j'avais dit, vous n'occupez pas d'instrument, etc., etc., voilà, alors, là, ça devient intéressant, c'est d'aller dans le manuel, donc, dans le manuel, dans les pages de la fin, il y a, reset data list, bon, il est en anglais, instrument, ça veut dire que, tous les instruments sont répertoriés ici, donc, par kick, par snare, par hi-hat, par symbole, par percussion, clap, effet, etc., effet, c'est des trucs, euh, techno, ok, donc, alors, maintenant, je suis passé en mode drum 2, ok, donc, si je vais, je vois ici, je suis en drum 2, ça veut dire que mon kit du 28, du 28, qui est en drum 1, je suis passé en mode drum 2, je vais changer quelques, je ne vais pas tous les faire, quelques sons, ok, donc, ici, le shaker, il ne m'intéresse pas, ok, je regarde ici, qu'est-ce qui m'intéresse, que tu tournes ta molette, et moi, je vais mettre le, le 1, ça veut dire, 1, c'est 431, donc, je tourne ma molette, au-dessus de l'instrument, et je vais à 431, voilà, donc, à 431, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le 1, 1, 1, 1, voilà, ok, bon, je fais, je fais en vitesse, alors, basse glisse, 2, 440, donc, ici, voilà, cela, je veux le changer aussi, donc, tu vois que quand je pousse, donc, j'ai le 1, si je pousse ici, il me met shaker 2, pas besoin, je veux le 440, ça, c'est un truc, je vais voir ce que ça donne d'abord, bah non, parce que j'ai déjà une basse, je vais mettre le vox, mais attendez, je vais regarder, le clap, distorsion clap, disque clap, 404, voilà, hop, je tourne ma molette, 404, et j'ai ceci, voilà, ok, bon, maintenant, je veux, ici, maracas, je peux aller changer dans le pitcors, il n'y a pas de souci, mais ici, je veux, je veux, qu'est-ce que je veux, percussion, je veux un, le 348, voilà, 348, ok, et je vais aller changer dans le pitcors, hop, hop là, pardon, je descends, pitcors, ok, voilà, tu peux faire plein de choses avec cet appareil, plein, 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 je retourne en haut, voilà, et ici, en fait, ça ne me plaît pas, moi, je voudrais bien le gong chinois, voilà, je sais, donc, lui, il doit être dans les cymbales, non ? Chinese, il faut le chercher, je cherche avec vous, où est-ce qu'il est, lui, le coco, là ? Mutes, tambourines, triangle, il doit être ici, lui, ah, des fois, Asiangon, voilà, 371, 371, et là, j'ai, et là, en fait, je vais vous montrer encore une autre chose, je vais le mettre deux fois, ok, je vais le mettre ici aussi, ok, le Asiangon, 371, 371, pour les belges, voilà, on va pouvoir me dire, tu as deux fois le même, ouais, mais attends, ici, en fait, je vais le paner, dans ton écouteur, c'est un casque, à gauche, et celui-ci, en fait, je vais le paner, à droite, voilà, ça te fait un effet de, gauche, droite, ok, voilà, bon, moi, j'en restais ici, pour la vidéo, sinon, on est parti pour des heures, si tu as tous les sons, disponibles, évidemment, il faut un peu, ou bien, tu tournes ta molette, tu cherches, c'est comme tu veux, maintenant, tu peux changer le pit course, ici, tu peux changer l'écu, ici, c'est comme tu veux, parce que, c'est toujours le même principe, si tu veux changer, ici, en fait, rien que cela, en fait, tu peux aller dans l'équaliseur, mais attention, je ne sais pas s'il va changer l'équaliseur des autres, mais on peut essayer, donc, on va tourner ici, dans l'output, on va mettre sur odors, et odors, ouais, il prend en fait, ouais, ça fait, voilà, si tu mets odors, ici, il va prendre, l'équaliseur, du drum, du pat, euh, du drum 1, ok, on l'entend d'ailleurs, je vais le remettre en master, voilà, voilà, donc maintenant, j'ai encore un autre kit personnalisé, je ne vais pas, je ne vais pas tout c'est fait, tu peux changer tous les pattes, il n'y a pas de souci, tu peux changer tous les sons, si tu as un son, par exemple, tu dis, moi, le truc, le maracas, par exemple ça, le maracas, je change le pit course du maracas, et je reprends le maracas dans le drum 3, ben, tu le remets dans le drum 3, tu le changes avec la molette, c'est tout, donc maintenant, si je ressors, en fait, on va avoir un nouveau temp là, donc, même principe, je vais sur Write, Enter, U28, Enter, maintenant, j'ai un kit personnalisé dans la section Drum 1, et si je passe au Drum 2, j'aurai les autres pattes, les autres sons que j'ai changés, voilà, je vais éteindre l'appareil, pour bien vous montrer, je rallume l'appareil, c'est enregistré dedans maintenant, ok, donc après, je vais vous montrer comment, bon, parce que, tout le monde teste, et puis, ça ne plaît pas, et puis, on patauge dans la semoule, comment on revient en arrière, pas de problème, donc ici, en fait, je choisis un preset, donc c'était, le 70, je crois, 17, je ne sais plus où était le truc, voilà, pas grave, on va rester sur le 70, donc en fait, si maintenant, je choisis mon kit, attention, c'est pas P28, c'est U28, on aurait prêté jamais assez, c'est le cas, voilà, donc ici, j'ai mon kit perso, si je presse, maintenant, je vais sortir, pour vous montrer, pat, je vais dans Drum 2, j'aurai, voilà, le son que j'ai changé, donc tu peux faire ton kit à toi, tu peux par exemple dire, voilà, moi, kit Sansa, moi, je suis pas Sansa, mais tu fais un kit perso, voilà, donc maintenant, en fait, si tu, si tu veux faire un recording, ben, on est parti, voilà, donc ici, en fait, j'ai mon kit perso, je retourne dans Drum 1, et c'est parti, termine toujours par la note, voilà, je passe en autre rehearsal, qui solve, alors, je vais mettre ça, attends, je vais rentrer mon C là, voilà, 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 je vais montrer le Cing, je vais mettre ça, voilà, je vais passer au Drum 2, voilà, et dans le Drum 2, voilà, j'aurai mes gongs, hein, gauche, droite, dans ton oreille, ok, ça va l'entendre à gauche, droite, dans l'oreille, le truc, le gong, c'est parce que je l'ai pané, gauche, droite, ok, tu peux faire ça avec des autres trucs, alors, je passe à un autre truc, voilà, 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 tu as ton truc, voilà, passe à mot de basse, tu choisis, 3 7 4 5 6 12 12 gimmicks Voilà, je passe en mode basse plus 1, je passe en mode trierselle. Voilà, on remet ça. Tu vois, c'est un truc vite fait, ça tourne bien. Avec ton quid personnalisé, voilà. Stop, pas fini. T'en dis pas, t'as toujours la chambre qui te donne encore un truc. Voilà, t'entends la panne gauche-droite de le gombe. Tu sais, je pensais que tu mettes deux fois le gombe, une fois gauche, une fois droite. Tu peux faire ça pour tout. Tu peux faire ça pour des maracas, des shakers, le koucha, le koucha, le koucha, là. Tu peux mettre un gauche et un droite, comme ça tu l'entends en scénario. Voilà. Tu peux le faire pour les kicks aussi. J'avais dit dans la vidéo que je ne savais pas comment faire pour faire un pape dans les kicks. Tu sais le faire en fait, mais tu dois le mettre en mode odors. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair en fait. Je pense que oui, c'est peut-être pas bien expliqué comme il faut. Mais moi, je ne sais pas rien. Ça, c'est comment faire un kit personnalisé, vraiment. Alors, il a diminué le volume. Ce n'est pas un petit bruit de fond, voilà. Donc, si je sors, voilà. Alors, c'est comment faire un kit personnalisé. Donc, je répète. Première chose, tu peux changer le pit course de chaque patte individuellement, il n'y a pas de souci. Si tu veux sélectionner, si tu vas dans les EQ, l'équaliseur et compresseur de certains pattes, si tu veux aller ajuster là-dedans, il faut tenir une chose en compte, c'est choisir lesquels tu veux ajuster. Pour le drum 1, 2 et 3, parce qu'il a fait direct les 3. Ok ? Si par exemple, tu veux faire ça, 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 ici. Donc, les 2, 4, 6, 8, ici. En mode kick, EQ, equalizer kick, tu les mets en mode kick. Si tu veux faire ceux-là en snare, tu mets en snare. Si tu veux faire tous les autres en odors, tu mets en odors. En odors, tu sais faire les pannes gauche-droite. Tu ne sais pas le faire en snare ni en kick. N'oublie pas ça. Tu peux faire les pannes, tu peux changer les pit course, les EQ, l'attaque d'equaliseur, etc. Qu'est-ce que tu veux. Quand tu as fini, n'oublie pas d'aller sur Write, faire Enter. Tu auras ton kit qui sera définitivement en fait enregistré dans l'appareil. Ton kit personnalisé. Bon, ici, j'en ai fait quelques-uns. Je ne vais pas faire toute la série. Alors, il faut savoir que maintenant, si tu changes, tu as un recording en cours, et tu changes un son, un son, donc ici, j'ai montré comment changer à l'aide du manuel. Donc, mettre des autres sons, par exemple les gongs, si tu as envie de gong, etc. Sinon, tu peux mettre 5 gongs ici, un gauche-droite, et un où tu as changé le pit course, etc. Ou les EQ. Tout est faisable, ok ? Tout est faisable sur cet appareil. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Donc, ça, j'ai montré aussi. Les pannes, j'ai montré, les qualiseurs, ça, il faut prendre en compte que si tu veux juste simplement changer le son d'un pad. Voilà, tout simplement. Tu changes le son d'un pad. Par exemple, tu veux un autre instrument, je veux dire, d'un pad. Et tu ne veux pas rien changer dans le master. Dans les EQ Alizer, par exemple, si je me mélange. Et tu le laisses en mode master, c'est tout. Et tu changes le pit course si tu as envie, un peu ajusté, ou quoi que ce soit, pour vraiment faire un truc à toi. Tu peux faire 36 kits. Donc, je répète, quand tu modifies un kit ici, donc dans Drum 1, si tu mets des autres instruments, tu peux mettre des autres instruments dans le 2 et le 3. Ok ? Attention, si tu modifies, si tu mets ici toute la série en Drum 1 en mode kick, et tu modifies dans les EQ, si sur le Drum 2, tu as ici mode kick, il sera aussi modifié. Ok ? Voilà. Si tu changes maintenant un son pendant ton recording, le recording va remettre le son que tu auras choisi. Il ne va pas garder l'initial que tu as là. Donc, il va le changer aussi. Attention à tout ça. Alors, j'avais montré comment, j'avais aussi montré comment en fait restaurer, parce qu'au début, tu chipotes et t'as merdé. T'es pas obligé de faire un reset d'usine pour ça, pour ce genre de truc là. T'as pas besoin. Ok ? Donc, alors, pour ça, vu qu'on a modifié le kit U28 ROC9, donc U28 utilisateur, tu veux le remettre par défaut, mais tu vas dans P28. Voilà. Tu fais P28. Ça, c'est les presets d'usine. En fait, il y a beaucoup qui ont critiqué ce truc. Dire, ouais, pourquoi ils mettent 100 presets d'usine et 100 presets d'user. Ben, c'est pour toi de le récupérer, tout simplement. Tu veux récupérer un son de là, ben, tu sais le faire, il n'y a pas de souci. Donc ici, maintenant, je vais dans P28, pardon. Voilà. Voilà. Et là, je vais aller, avec mon curseur, sur copie. Là. Je fente. Là, il va me demander, est-ce que tu veux... Oh, c'est le P28, j'ai dit. Voilà. Est-ce que tu veux copier P28 ROC9, ou veux-tu le copier ? Ben, tu mets, en fait, avec ton curseur, tu vas en dessous. Et tu mets U28. Voilà. U28. Donc, P28 ROC9. Je veux le copier sur U28 ROC9. Voilà. Et il va te restaurer, en fait. Là, tu as perdu tes kits personnalisés. Voilà. Là, c'est pour récupérer, pour restaurer, etc. Donc, maintenant, en fait, si je vais sur le U28. Voilà. Et j'aurai récupéré, ouais, je suis en mode basse, mon kit original. OK. Si maintenant, je lance mon recording, évidemment, il va me prendre l'original. Sans, sans, voilà. On a compris. Alors, ça, ça te permet, en fait, de changer le pad. Si tu veux un autre instrument sur un pad, tu peux le faire. Tu as le manuel. Voilà. Je répète, voilà. Manuel, fin de page. Tu as, tu vas dans Instruments, ici. Et là, il référence tous les répertories, en fait. Il référence tous les instruments qu'il y a dans la panneille. Voilà. Il y en a 440 que tu peux mettre où tu veux. Et tu peux changer à l'aide du pit course et l'équaliseur. Voilà. Etc. Etc. Tous les kits, tous les pattes que tu veux, tu peux les changer. Voilà. Ça, c'est la bosse VR 880. Franchement, c'est un chouette appareil, hein. Une fois qu'on apprend à le maîtriser, il n'y a pas de souci. Tu vas t'éclater avec ça. Voilà. Là, on est arrivé, je crois, à la fin du tuto. Et on n'aura plus, je pense. Bon, s'il y a des questions, ben, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt, j'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !